Musique Bonjour à tous, bienvenue dans la Grappe. Aujourd'hui, émission un peu spéciale. On accueille Romuel et Sébastien d'Epernanko. Guillaume, notre invité mystère de l'émission. Et puis, toujours Lucas avec nous. Toujours là. Et c'est parti pour le sommet. Aujourd'hui, on accueille Epernanko qui va nous parler de son projet CacheCache. Et on accueille aussi Guillaume, notre invité mystère de l'émission. Simon est allé à la rencontre du groupe Mama Grinta. On retrouvera la revue de presse de Lucas. Et on finira l'émission par un concert de Mama Grinta à la cartonnerie de Reims. Et on se penche donc sur Epernanko. Bienvenue Romuald, bienvenue Séb. Donc Romuald, vous êtes le président de l'association Epernanko. Séb, le trésorier. On va parler d'un événement qui s'appelle CacheCache. On regarde le teaser de l'événement. Et puis on y revient juste après. Ça vous va ? Ça marche. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, première question, qu'est-ce que c'est Epernanko ? Alors Epernanko, c'est un but de divertir le bassin sparnassien par diverses animations. Et pour l'instant, pour l'instant, le plus gros événement qu'on organisait jusqu'ici, c'était Interteam, chaque dernier week-end de juin. Et cette année, on met en place une nouvelle animation CacheCache dont Séb parlera. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette fameuse animation CacheCache qui, en ce moment, il me semble, on peut acheter les places pour participer ? C'est ça. Ça se passe en ligne en plus ? De toute façon, tout se passe en ligne directement. Donc en fait, le CacheCache et Epernanko, c'est simple. C'est une chanson au trésor, grandeur nature, dans l'Epernanko. Donc en fait, ça va se dérouler sur deux mois. Donc tout va être décortiqué en semaine. En fait, il suffit donc de s'inscrire en ligne sur le site directement. Et à partir de là, vous allez recevoir un petit code d'accès pour consulter les animes qu'on va diffuser. Et donc on va diffuser une dizaine d'animes. Et le résultat de tout ça, en fait, vous guidera directement vers un coffre avec 1000 euros dedans. Ok, carrément. Alors comment ça va se passer concrètement ? Donc on s'inscrit sur le site. Ça. On va avoir une première énigme la première semaine. C'est ça, à partir du 2 avril. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette énigme ? Est-ce que c'est un rébut ? Est-ce qu'il faut... Est-ce que c'est une course d'orientation dans la ville ? Ça va être une énigme différente tout le temps. Donc en fait, l'énigme, on la récupère sur Internet. Elle reste disponible pendant huit jours sur le site. Donc pas besoin de courir, etc. Il suffit juste de prendre l'énigme, la résoudre chez vous ou ailleurs. Peu importe. Et cette énigme va vous indiquer un lieu automatiquement. Vous vous rendez sur ce lieu-là. On a caché une petite information sur le lieu. Vous la récupérez. Et l'accumulation de toutes les informations que vous récupérez, ce sera un fil conducteur directement jusqu'au coffre. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si, je ne sais pas, pendant une semaine, on part en vacances et qu'on n'a pas eu le temps de se rendre sur... Alors, soit on s'arrange avec quelqu'un pour qu'il allait sur place récupérer, ou alors, c'est pas... Le fait de ne pas trouver une information sur place, c'est pas handicapant. Enfin, ça va être un peu handicapant quand même, mais ça ne va pas être éliminatoire. Ça sera un peu plus compliqué, certes, mais pas éliminatoire. Et alors, qui peut y participer ? Est-ce que c'est forcément les sparnassiens ? Est-ce que ça peut s'élargir ? Non, vraiment, c'est vraiment ouvert à tous. Vous pouvez être d'Epernay ou des alentours, de Reims, de Châlons, peu importe. Si vous avez la possibilité de vous déplacer au moins une fois dans la semaine sur Epernay, ou d'envoyer quelqu'un, tout simplement. Ça, c'est également possible. C'est à partir de 14 ans, il n'y a pas de limite d'âge. C'est ouvert à tous. Ok. Et alors, comment ça se passe pour la création des énigmes ? Qui s'en occupe ? Est-ce que c'est au sein même d'Epernay & Co ? Ou pas du tout ? Alors, en fait, c'est dans l'équipe. Donc, il y a une design d'anime, comme j'ai dit juste avant. Donc, en fait, il y a trois personnes qui ont élaboré toutes les énigmes, sachant qu'il n'y a aucune d'entre nous qui connaît la totalité. Ok, donc c'est pour éviter de tricher. Voilà, aucune triche possible. On ne peut pas vous soudoyer. Non. Ou alors, il faut tous vous soudoyer. Voilà. Il faut savoir qui, après. Ouais, c'est ça le problème. Très bien. Alors, je vais montrer la petite affiche, quand même, que vous avez faite. La petite, oui. La petite, qui, en finale, est assez grande. Voilà, je me cache derrière. Cache, cache. Allez, Pernay. Voilà, aide-moi, Lucas. C'est parfait. Hop. Alors, du coup, je vais aussi rebondir sur Epernay & Co. Donc, là, c'est vraiment l'événement qui se passe. C'est vraiment l'actualité. Vous avez parlé de l'événement Interteam. Interteam, c'est un peu Interville à Epernay. Oui, c'est ça. C'est ça ? C'est Interville revisité, en fait, à la Sparnassienne. Et alors, comment ça se passe aussi pour cet événement ? Alors, ça se passe, il faut créer une équipe avec huit participants, éventuellement deux remplaçants, mais c'est pas obligatoire. Il faut une mixité, trois filles ou trois garçons. Donc, on s'inscrit, pareil, en ligne sur notre site Epernay & Co. Et puis, après, on va déambuler toute la journée. En fait, c'est des matchs incontraints toute la journée sur des structures gonflables, taureau, canoë, et d'autres épreuves encore un peu plus loufoques cette année. J'imagine qu'il faut un peu s'entrer, ou on peut y aller ? Non, il n'y a pas d'obligation d'être super sportif. Le but, c'est de venir s'éclater, que ce soit sportif, bon, évidemment, on en a, mais c'est aussi entre amis et passer une bonne journée de détente. Et qu'est-ce que vous faites d'autre comme événement au sein de l'association ? Là, on a un loto avec une dotation d'une voiture. Oui, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant. Oui, c'est très intéressant. On fait également des sorties dans des parcs d'attractions. Le dernier en date, c'était le Futuroscope. Et le prochain, ce sera Europa Park, courant mai. Et puis, après, on a d'autres idées. On va voir, on va y réfléchir. C'est la surprise pour la Cégep. C'est tout qui vous a bien rempli pour cette année, déjà. Oui, merci à vous, en tout cas, d'avoir présenté votre association et tous vos événements. Merci, Romain. Merci. On continuera à vous suivre, de toute façon, parce qu'il y a beaucoup de choses à suivre sur Hyperdain & Co. Merci beaucoup. Merci. On est du côté de Guillaume. Donc, moi, c'est Guillaume. Donc, pour vous présenter ce que je fais, pour présenter ce que je fais aux auditeurs, donc, je vais aller faire un peu deviner, là, justement, ce que je fais. Il dit, voir, Ronald, est-ce que tu pourrais lever les mains comme ça, juste ? Et regardez, quand je dis le mot stop à présent, les mains sont bloquées complètement. Et regardez, à présent, vous pouvez regarder à la caméra. J'ai juste à dire le mot chien, endormi maintenant, de plus en plus, et de mieux en mieux, et deux fois plus endormi maintenant, complètement et parfaitement. Et à présent, Romuald, quand tu vas ouvrir les yeux, tout à l'heure, quand tu vas ouvrir les yeux, il sera, après le chiffre 3, pour toi, il y aura le chiffre 5. Ça va être complètement naturel, ça aurait été complètement naturel, toujours naturel. Pour toi, après le chiffre 3, il y aura le chiffre 5. Et quand je poserai ta main sur la table, tu te rendormiras parfaitement. 1, 2, 3, ouvre les yeux, réveille-toi maintenant, complètement. Ça va bien, Romuald ? Oui ? Dis-moi, Romuald, est-ce que tu pourrais énumérer les chiffres de 1 à 10 ? 1 à 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans l'autre sens, ça donnerait quoi, par exemple ? 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5, 3, 2, 1. Est-ce que tu pourrais me donner ta main ? Et regardez, il y a juste à poser la main sur la table, et endormi maintenant, deux fois plus, et deux fois mieux. De plus en plus endormi. Et à présent, quand Romuald va ouvrir les yeux, il entend ma voix, absolument tout ce qui se passe à présent. Quand il va ouvrir les yeux, il aura la main qui va être complètement collée à la table. Il sera impossible pour lui de desserrer la main de la table et de savoir son prénom et le prénom de tous les gens qu'il y a autour de lui. 1, 2, 3, ouvre les yeux maintenant, complètement. Bonjour. Bienvenue sur la grappe. Je recommence l'émission. Ça va bien ? Ça va. Quelles questions on pourrait lui poser, là, pour enchaîner ? Du coup, c'est bientôt en trésorier qui est à côté de toi. Oui. Je pense. C'est vrai qu'il l'a oublié. Comment s'appelle ce trésorier ? C'est un bon trésorier. Vous vous connaissez depuis combien de temps, Seb ? Il y a 6 ans. 6 ans. Ça fait plaisir. Vous avez déjà fait ça. Je vais demander à Romuald de regarder sa main, là, et d'imaginer qu'il y a un gros aimant sur la main. Et à partir du moment, un gros aimant sur la main et sur le front, et que les deux aimants vont s'approcher tout seuls à partir de maintenant. Et au moment où la main va toucher le front, Romuald va pouvoir s'endormir complètement. Tu entends ma voix, Romuald ? Tu vas t'endormir complètement. Au moment où la main va toucher le front, ça va être complètement naturel. Tu vas t'endormir profondément. 1, 2, 3. De plus en plus s'endormir. Et relâcher complètement. Et à présent, quand je vais compter jusqu'à 3, quand je vais compter jusqu'à 3, la tasse qu'il y a devant toi sur cette table, elle fait 10 000 kilos. 10 000 kilos, du coup, c'est impossible pour toi, quand tu vas ouvrir les yeux, de soulever la tasse devant toi. Mais ce qui va être d'autant plus bizarre, c'est que toutes les tasses qu'il y a autour de toi, tu peux les soulever tout facilement. C'est juste ta tasse qui fait 10 000 kilos. 1, 2, 3, ouvre les yeux, rêvez-toi maintenant. Est-ce que tu pourrais soulever ma tasse ? Et on pourrait échanger de tasse ou pas ? Est-ce que tu pourrais avoir exemple... Tu peux même traquer si tu veux. Il ne veut pas traquer. Actuellement, Romuald, il est certes en état d'hypnose, mais il est complètement conscient. On peut avoir une discussion complètement normale avec lui, si ce n'est le chiffre qu'il y a entre 3 et 5, ainsi que la tasse et son prénom. Mais sinon, on peut avoir une discussion complètement normale, on pourrait parler de l'association et tout complètement normalement. On n'est pas dans un état complètement différent, on est toujours en partie conscient. Et du coup, je peux montrer aux éditeurs à présent un réveil complet. Déjà, je vais demander à Romuald de regarder la main, et quand je fais la lâcher, tu vas te rendormir complètement. 1, 2, 3, chou, endormi maintenant, complètement. Et parfaitement, et à présent, quand je vais compter jusqu'à 3, tu vas te souvenir absolument de tout ce qui vient de se passer. Complètement et parfaitement de tout ce qui vient de se passer. Être complètement et parfaitement en forme, tout à l'heure quand tu vas ouvrir les yeux, et te réveiller avec le grand sourire, vu que ça va être la meilleure expérience de toute ta vie. Tu vas pouvoir sortir parfaitement et totalement de cette hypnose, en pleine forme, à mon 3, et te souvenir absolument de toute cette expérience. 1, 2, 3, tu peux ouvrir les yeux complètement maintenant. Et on peut lui demander, pour rassurer les auditeurs, de compter jusqu'à 10, peut-être ? C'est vrai, je pense que... Allez, donc, Romuald, est-ce que tu peux, justement, redire tous les chiffres de 1 à 10, en commençant par 1 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, là ça marche plus comme ça. Est-ce qu'on peut trunquer ? C'est possible ? Bon, ben, santé. On peut quand même peut-être préciser que Romuald a été un peu préparé. Du coup, c'est pour ça que j'ai pu faire les suggestions directement, à part, j'en ai rajouté quelques-unes là en direct, mais pour ce qui était du blocage, ainsi que le chiffre 3, enfin du coup le chiffre 4 je l'ai fait en amont et c'est ce qui m'est c'est incroyable guillaume qu'est ce que tu fais dans la vie en fait à part déjà hypnotiseur alors en fait je suis étudiant à côté en fissier marrant c'est des fois quand je fais des spectacles les gens pensent que je fais uniquement ça quoi et donc là pour l'instant je suis aussi étudiant à côté donc je vais assurer entre guillemets mes arrières même si dans un second temps j'aimerais bien pourquoi pas en vivre du spectacle et du coup c'est venu c'est venu il ya combien de temps cette passion en fait ce qui est assez dingue c'est que c'est assez récent au final ça fait un peu plus d'un an et du coup je me suis pris très vite dedans en fait j'y suis arrivé un peu par hasard quand je voyais les émissions en fait à la télé de mes smers et tout je me suis dit j'avais quelques doutes je sais que l'hypnose existait vu que c'est prouvé scientifiquement de la z par des scanners et tout mais je me disais si ça marche vraiment pourquoi pas moi pourquoi pas essayer que j'ai commencé à essayer j'ai eu des résultats très vite au bout de trois semaines j'ai réussi à mettre quelqu'un dans un état de sommeil d'hypnose ça va très vite ça va dépendre des personnes en fait je donne souvent l'exemple par exemple du foot il ya tout le monde qui va pouvoir taper dans un ballon et après on a la chance ou pas de réussir à plus ou moins percer à haut niveau après donc j'ai eu la chance de pouvoir apprendre très vite aussi c'est une chance bah merci beaucoup guillaume d'être venu sur notre plateau pour parler de ta passion moi merci à vous c'est toujours un toujours un plaisir de pouvoir convaincre un maximum de personnes toutes celles qui écoutent après vont parler à des personnes qu'elles connaissent et tout et le but c'est vraiment de montrer aux gens que ça marche et surtout qu'il ya pas mal de sceptiques énormément de sceptiques encore et des fois les émissions de mes smers à la télé sont pas faites pour aider vu que c'est vraiment impressionnant mais moi je dis aux gens que c'est impressionnant vu que c'est des acteurs et des comédiens qui sont sur place donc ils vont avoir des réactions beaucoup plus on va dire exagérés beaucoup plus poussé que quelqu'un de lambda qui se fait hypnotiser donc ils sont quand même hypnotisés mais c'est juste qu'ils sont plus extravertis ouais ok très bien bon et je crois qu'il ya un petit moment figé qui arrive donc à présent je vais vous présenter ce qu'on appelle en hypnose la catalepsie totale c'est à dire que notre cher et tendre animateur dans quelques instants il va avoir le corps qui sera complètement raide là entre ces trois chaises il s'imagine peut-être pas encore mais on va voir ça très rapidement on va essayer et je vais te demander à présent de coller les deux pieds ok l'un contre l'autre déjà de fermer les yeux de respirer profondément et concentrer sur ta respiration et à présent à moins le corps est de plus en plus lourd la tête de plus en plus pesante le corps de plus en plus lourde et à mon 3 tu vas pouvoir te relâcher complètement 1 2 3 je relâchais deux fois plus et à présent je peux tenir la tête parfaitement droite complètement figé et à présent contracter tous les muscles de plus en plus fort serré les bras de plus en plus fort les gens de plus en plus fort et à mon 3 tu vas sentir ton corps qui va être raide comme une barre de fer à moins tu peux le contracter de plus en plus à mon 2 de plus en plus figé toujours deux fois plus raide deux fois plus figé de plus en plus raide comme une barre de fer de plus en plus raide et de plus en plus figé à mon 3 toujours deux fois plus raide à mon 3 toujours deux fois plus raide de plus en plus figé toujours de plus en plus raide tu vas pouvoir te laisser partir en arrière le corps va rester raide complètement raide complètement figé sans aucun effort le corps est toujours raide et complètement figé sans aucun effort le corps est complètement raide et complètement figé sans aucun effort donc on peut voir à présent Toujours le corps de plus en plus raide Et à présent tu as tellement de force en toi Que tu peux même lever cette jambe droite Lever cette jambe droite tout facilement De plus en plus haut Et la redescendre à présent La redescendre et le corps reste deux fois plus raide Et deux fois plus figé Et tu peux même lever ce bassin maintenant Deux fois plus haut Et à présent je mets juste 50 grammes sur le corps Et le corps est totalement raide Et totalement figé Toujours totalement raide et totalement figé Sans aucun effort, complètement raide Et complètement figé Complètement raide et complètement figé Sans aucun effort le corps est toujours raide Et complètement figé Complètement raide et complètement figé Toujours totalement raide et totalement figé Et quand je vais compter jusqu'à 3 Le corps va s'assouplir complètement à mon 3 1, 2, 3 Le corps peut s'assouplir maintenant complètement Complètement et parfaitement Wow Oh ! J'avais le choix à la tête. C'est assez ouf. C'était pas trop dur en plus à tenir. Non ? Mais t'étais assis genre en mode commande dessus ? Je suis assis. Mais ouais, j'suis tromplé, j'sais pas, j'étais chelou. C'était tout raide, tout crispé. Et là on peut voir qu'il a bien les pupilles dilatées. Ouais, je suis... Ouf. Et voilà, vous m'avez vu pour une fois tendu. On va enchaîner avec l'interview musicale de Simon, qui est parti à la rencontre du groupe Mamma Grinta. Salut, bienvenue dans La Grappe. Aujourd'hui je suis en compagnie de... Paul Parizeau, le batteur de Mamma Grinta. Groupe de Reims. Et dans pas si longtemps que ça, tu vas du coup jouer sur la scène de La Grappe à la cartonnerie de Reims. C'est ça, au floor de la cartonneau, à côté du bar. Et c'est qu'il y a un truc que tu te dis avant de monter sur scène à chaque fois. Genre un mantra que tu te répètes ou une concentration. C'est un truc à toi ? Ça va le faire. Ouais ? T'es confiant ? Bah avant les concerts d'avant, j'étais en mode stressé et tout ça. Maintenant en fait c'est de la rigolade quoi. C'est de la rigolade, j'ai envie de prendre plaisir. Ouais, d'accord. Donc juste tu te dis on y va, on va s'amuser. C'est ça, exactement. Puis on est quatre frères sur scène. Ouais, c'est une bonne nuance. Donc on s'amuse bien. Tu joues de la musique depuis longtemps maintenant ? Ça fait un peu plus de dix ans que je fais de la batterie. J'ai essayé un peu de basse, ça m'a plu, mais pas plus que ça. Mais du coup je veux à fondre la batterie. Et c'est à quel moment que tu t'es dit, tiens je pourrais peut-être vivre de ça ? Bah je me le dis toujours pas en fait. Ouais, non, toujours pas ? Non. T'étais pas dans ta tête ? Bah en fait j'ai d'autres projets plus importants on va dire, c'est vraiment le fun. D'accord, là c'est juste pour t'amuser. Si un jour je peux en vivre et que j'ai l'opportunité d'en vivre, je dis huit tout de suite, je signe. Mais pour l'instant c'est pas le but. C'est quoi ton restaurant préféré ? McDonald's. C'est vrai ? Mais non. Respecte toi. Est-ce que tu penses toi en tant que musicien que c'est important aujourd'hui de continuer à définir les styles de musique ? Tu peux leur dire ça c'est du rock, ça c'est du rap, ça c'est du metal, ça c'est du R&D machin quoi. Bah au final t'as pas trop de choix mais après rentrer en détail ça devient de plus en plus compliqué. Tu peux dire c'est du rock, du reggae, du jazz mais après c'est pfff. Et c'est trop de choses à dire. Du coup comment toi tu définirais ce que vous jouez ? C'est rock. Rock ? Plus rock ? C'est plus simple, c'est... Ouais, vous avez vu la formation. Après le mieux de dire c'est les influences de groupe. Ouais, ça ouais. Ça les gens se repèrent plus. Du coup ? Rage Against The Machine, Primus, Pearl Jam, Nirvana un peu. Si tu pouvais faire une musique avec un artiste vivant ou décédé, genre qui a existé, genre qui ce serait ? J'aurais dit Rancid. Ouais. Ouais, c'est un groupe de punk rock américain. C'est quoi du coup le futur du projet là de My Green Dark Star ? C'est quoi le... Le futur du projet, alors bah déjà on... On compte bien enregistrer les nouveaux morceaux qu'on a depuis quelques mois. Des clips aussi, on va bien faire des clips. Et puis euh... Bah c'est déjà pas mal hein. Bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. T'es plutôt vin, champagne ou bière ? Euh... Bière entre potes et champagne tout seul. C'est vrai ? Ouais non, j'aime bien les deux. Mais pas le vin, le vin, non. Non ? Merci Simon. On te retrouve la prochaine fois. Et c'est parti pour la revue de presse de Lucas. Ouais. Alors Lucas, qu'est-ce que t'as trouvé de beau cette semaine dans la presse ? Alors euh... Je dois t'avouer Romain que l'actualité était à l'image de la météo ces derniers jours. C'est-à-dire pourrie, voire même carrément déprimante. Donc après avoir écumé les quotidiens régionaux de long en large, c'est simple, j'étais à deux doigts de vous imiter Claude François, pour les 40 ans de sa mort et pour nous rappeler que... La lampe du soleil, c'est une chance qu'on aura jamais. T'as vu ? C'est à... Assis mais prendre. C'est incroyable. C'est comme l'hypnose. Et là, comme pour me sauver de l'humiliation, je tombe sur un article. Clara Morgan en dédicace à l'hypercora de Cormontreuil. Autant vous dire que j'ai sauté dessus. Tu n'as pas arrêté cet événement ? Non, sur l'article. J'ai sauté bien évidemment. Donc oui, à l'occasion de la sortie de sa gamme de champagne qu'elle a réalisé avec la maison de Casanova, l'union nous permet de revenir en image sur ce moment, comment dire, de classe et de poésie, comme toujours. Donc celle qui passe de triquets à trinquets en un claquement de doigts, réunis près de 300 fans de tous bords. Alors des hommes bien évidemment, des femmes aussi, on est ouvert à Reims. Et plus étonnant aussi, des familles avec des enfants. Ce qui nous vaut ce genre d'image dont on ne sait pas trop bien ce qu'ils ont pu se dire. Puisque étant donné l'âge du petit, il n'a pu ni voir ses films, ni voir du champagne. C'est un peu une rencontre du troisième type, tu vois. Un peu comme si tu allais à la messe le dimanche et que c'était Joey Star qui te donnait l'hostie, tu vois. Particulier. Oui. Il y a un truc qui n'est pas à sa place. Je m'en fous quoi, Joey Star, l'église, mais ça colle pas. Ça colle pas. Bon. Sinon, en arrivant, Clara a admiré la foule qui s'étendait au moins jusqu'au stand de dégustation de boudin. Elle a eu le sourire aux lèvres, je précise. Ici. Ensuite, son regard s'est posé sur ce monsieur, avec son t-shirt pour le moins distingué, puisque l'on peut le traduire par « reste calme et suce ma ». Je vous laisse deviner le reste, ce à quoi elle a répondu « j'ai pris deux Xanax ce matin, merci et au suivant ». Avant de repartir, elle a tenu à adresser quelques mots aussi à son public. Un moment immortalisé à travers cette photo. Et là, c'est vraiment dommage que mes connaissances en Photoshop soient si nazes, parce que je vous aurais fait un montage… Mais alors là, mais du tonnerre ! Mais du tonnerre ! Pardon, pardon, pardon. Je m'en… Je vais un peu trop haut comme ça. Faut que j'arrête. Mon Dieu ! Et pour conclure, finalement, penchons-nous sur le photoshoot de promo, on sent l'authenticité, le terroir, et puis c'est vrai qu'il fait rarement froid dans les caves, donc la tenue est carrément appropriée. Mais là, il y a quand même un souci, j'ai envie de dire. Gaffe au bouchon, Clara. Gaffe au bouchon. Si tu la secoues un peu, que la bouteille est un peu vive, ça c'est un coup à ce que le bouchon y parte, tu fous de la mousse partout. Et puis alors là, c'est la fin de la fête, tu remballes tout, et puis allez au lit, c'est parti. Ou pire, aux urgences, parce que je rappelle que la première cause de cécité traumatique en France, c'est le bouchon dans l'œil. Donc je vous laisse méditer sur ces paroles, et on se retrouve dans deux semaines, donc on fait attention. Merci beaucoup, Lucas. On se coupe pas trop les bouteilles. Et ça, c'est vraiment des images qui étaient dans l'union ou pas du tout ? Ah oui, oui. C'est sur la rubrique en images, et ça vaut le coup. Merci Lucas. On se retrouve du coup dans deux semaines. Ouais. Avec un autre personnage. Avec un autre personnage. Hâte de le découvrir. On est déjà à la fin de l'émission. Merci en tout cas à Epernay & Co, Romuald, Seb, d'être venus sur notre plateau pour parler de CacheCache. L'événement qui a lieu au mois d'avril, enfin à partir du mois d'avril. Du 2 avril au 3 juin. Au 3 juin, à Epernay, pour trouver le trésor. Un trésor en tout cas, donc l'adresse du site en bas de l'écran. Merci à toi Guillaume d'être venu sur le plateau. Merci. On te retrouve sur ta page Facebook. Guillaume Hypnotiseur. Qui apparaît aussi en bas de l'écran. Je vous invite grandement à faire appel à ce jeune homme pour tout type d'événement. Et tout de suite, on enchaîne avec le concert de Mama Grinta. Nouveau groupe dans la grappe. Toujours sur la scène de la cartonnerie. Merci. À dans deux semaines. Salut. Au revoir. Bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501